Mercredi Saint Parole de Dieu Livre d'Isaïe au chapitre 50 Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciples, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas dérobée. Tant de bruits intérieurs, de désirs jamais vraiment ordonnés, tant de peurs aussi nous font quitter le jardin de l'écoute amoureuse. Sans parler du péché qui rend sourd et aveugle au bien profond. Chaque matin, le Seigneur Dieu éveille mon oreille pour qu'en disciples, j'écoute. Ce passage de l'Écriture s'accomplit en nous dans le Christ et il est tellement réconfortant. Oui, Dieu me parle à l'intime du cœur comme un ami à son ami. Il ne m'accable jamais. Il ne froisse pas les fibres fragiles de mon être. Il n'élève pas la voix. Il me parle dans le calme et l'humilité qui viennent de lui et voilà ce qui est si beau. Sa parole m'éveille à la vie et me donne de parler correctement. Un peu comme pour le sourd muet de l'Évangile que Jésus guérit et rétablit dans le dialogue, nous devenons cet homme guéri qui parle alors le langage de celui qui s'est laissé ouvrir l'oreille. Nous apprenons ainsi à goûter l'action du Saint-Esprit. Il souffle en nous la douce brise de la vie de Jésus. Il nous donne de parler à Dieu d'ami à ami du plus profond de notre être et à l'appeler Père. Le Seigneur notre Dieu est seul, Seigneur. Le Seigneur notre Dieu est seul, Seigneur. Sous-titrage MFP.